1 coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super super bien on se retrouve sur star base et on va faire le second épisode alors je vais vous montrer comment refuel sans vous embêter donc alors je voulais vous faire cette vidéo déjà pour vous parler un petit peu du jeu aussi alors le jeu à l'état actuel faut-il l'acheter ou pas j'ai envie de vous dire que non alors le jeu il sera bon même peut-être très bon mais dans l'état actuel mais non non pourquoi parce que je voulais déconseil à moins que vous vouliez vraiment farmer vous embêter un petit peu parce que moi déjà j'ai dû faire au moins le tutoriel au moins deux trois fois pour récupérer un vaisseau parce qu'à chaque fois je le perdais ou alors il faut que vous attendiez une maintenance pour récupérer votre vaisseau donc c'est un petit peu désagréable le système de refuel que vous avez dans les stations dans la station qu'on voit en bas donc c'est tout toutes ces zones violettes ou alors dans l'easy building c'est complètement buggé vous n'arriverait pas à refuel là dedans donc voilà abandonner un petit peu l'idée d'essayer de refuel dans les stations ou d'essayer de modifier ou d'upgrade votre votre vaisseau dans l'easy building parce que voilà c'est pas la peine c'est c'est complètement archi archi buggé par contre je vais vous je vais vous donner en fait si je peux dire comme ça deux petites astuces pour refuel sans problème sans vous embêter et pour vous montrer un petit peu comment vous faire aussi un petit peu quoi pour faire bien de l'argent sans vous embêter non plus alors la première chose c'est que donc quand vous allez dans les recherches il faudra déverrouiller voilà cet item là donc le fuel road une fois que vous l'avez déverrouillé avec les points de recherche à ce moment là vous allez pouvoir arriver à les crafter alors moi ce que j'ai fait pour pas vraiment m'embêter j'ai fait j'ai j'ai crafté le workbench alors je vais l'appeler comme ça la table de craft sur le vaisseau voilà comme ça moi je m'emmène loin de la station ça évite les bugs et les plantages pour pouvoir modifier un petit peu vaisseau alors moi ce que j'ai essayé de faire c'est de le modifier mais voilà j'ai essayé de je me suis amusé un petit pas la boulonnaise le et le l'outil de construction mais voilà je vais pas aborder ce sujet là parce que il me montre bien des déboires ce que je vais reprocher là dans l'immédiat c'est que en fait on va vous comprenez une mécanique mais vous allez avoir un bug qui va forcément vous dérouter et vous empêcher de de bien assimilé cette mécanique là et ça ça me dérange énormément alors je vais vous montrer donc là une fois que vous êtes là voilà on va aller dans les dans le crafting vous allez avoir vous allez avoir vous allez avoir trois styles de conteneurs vous en avez un vide donc résistance au corrosion vous voyez 450 celui-là il est vide et vous allez en avoir normalement un plein voilà voilà celui-là il est plein alors pourquoi je vois qu'il est plein parce que tout simplement dans le dans le dans sa composition il y'a la nergie qui fait que en fait c'est le c'est le c'est le combustible pour pour l'engin voilà voyez là il n'y est pas donc celui-là il est vide celui-là il est plein moi ce que je vous conseille c'est de rester pas trop loin de de la base comme ça vous allez pouvoir faire vos craft tranquillement sans être emmerdé alors la petite astuce que je vais vous donner parce qu'en fait pour refuel pour refuel il va falloir vous falloir ce minerai de de nargitte alors pour le pour l'avoir c'est sûrement très simple soit vous allez à la station vous partez de la station vous allez faire à 30 kilomètres de la station pour trouver le minerai et vous allez farmer pendant des heures soit vous allez sur le sur le champ d'astéroïdes et vous fermer tout ce que vous pouvez et vous allez leur vendre sur les tours parce qu'on en voit une de là je vous montre une donc là il y en a une ici voyez vous l'avez ici là ici cette tour là vous allez pouvoir revendre celle là vous allez pouvoir revendre aussi en fait c'est des grandes tours il y en a 3 ou 4 voilà donc vous revendez votre minerai et vous faites un max d'argent comme ça alors moi je me suis fait l'argent comme ça sur starbase c'est vraiment très très facile de se faire de l'argent à 72000 très sincèrement j'ai pas forcé alors ce qu'il faut que vous fassiez c'est vous faire un grand cargo ce que j'ai fait c'est que voyez ce que j'ai fait c'est que voilà j'ai mis beaucoup de cargo il se fait histoire de mettre beaucoup de minerai et d'aller leur vendre et une fois que vous avez un max d'argent vous faites point virgule vous allez dans or et vous l'acheter voilà voyez là c'est vendu trois francs six sous voyez elle est vendue à 3100 vous faites vous cliquez et vous payez voilà hop vous en achetez deux hop elle vient de se mettre ici voyez comme ça vous galérez pas il ya des gens qui vous le farment pour vous voilà vous galérez pas voilà ça c'est une chose alors si pour refuel en fait pour le crafter il faut en avoir un vide sur vous donc vous faites ça pour la remplir hop vous la mettez sur vous là il faut la mettre dans la station voilà moi je veux la refuel voilà voyez pour la refuel donc il vous en faut une vide voilà tout simplement vous une fois que vous avez que vous avez la 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 vide et que la non vous avez de la nonner guide sur vous parce qu'il vous faudra que ça donc il faut il vous faut de la nonner guide sur vous donc c'est la seule où c'est qu'il y a de la nonner guide vous voyez voilà celle là vous la remplissez celle là elle est pleine et celle là elle est vitée voilà tout simplement celle là vous la remplissez alors une fois que vous avez la nonner guide sur vous parce qu'il vous faudra que que ça pour pour la remplir ou la crafter oui ça c'est vraiment pas et c'est pour pas vous embêter à refuge sur la station parce que c'est la grosse galère on passe le cachet une fois que vous avez fait ceci vous l'avez ici dans l'inventaire je me perds un petit peu encore dans les inventaires et voyez ressources combustible brut voilà là c'est rempli en bas donc vous l'apprenez vous la déposez toujours la même je descends deux fois mais là elle est barrée elle est barrée où donc normalement elle est pas barrée très loin elle est barrée elle est barrée elle est barrée ici en fait je l'ai lâché bon bref c'est pas grave alors eux vous faites x pour la tourner vous faites y pour bien la placer w non c'était y ouais c'est ça hop et encore x voilà essayer de bien la tourner pour bien vous la placer vous pouvez l'éloigner et voyez et là vous avez trois piles de combustible qui ont été remplies voilà pour la changer c'est simple sortez hop vous la mettez là donc on va essayer de de bien les placer avec alors c'est pour tourner l'item c'est x w et y voilà une fois que vous avez fait ceci que vous l'avez rempli vous la prenez vous faites c pour activer le magnétisme alors vous avez deux bruits quand vous faites c'est là vous le sortiez le magnétisme et là vous l'avez mis voilà donc il manque plus qu'à la placer elle vient se passer tout seul vous faites e c'est là soit vous voulez remettez dans votre cargo je peux lire comme ça comme ça on doit une place de libre ici là hop donc molette pour reculer on vient la placer voilà celle là elle est vide on va la prendre on va la remplir voilà tac celle là on la prend on vient la placer ici alors j'ai pour rester en l'air sinon vous allez faire que tomber donc j'ai dit x pour la tourner hop y pour aller de gauche à droite mais là j'ai le magnétisme d'activer donc ça me met un peu le bazar voilà et là je viens la replacer dedans donc celle là elle est pleine aussi normalement non c'est celle là celle là elle est pleine vous la prenez en gros en emplacement de libre hop et vous venez la mettre j'en ai pas alors quand vous n'en avez pas d'emplacement de libre vous faites tout simplement je vais vous montrer celle là elle est pas remplie si je l'avais remplie voilà celle là elle est vide donc c'est ouais c'est celle que je voulais remplir donc on va la re-remplir alors là pour la récupérer vous faites P hop elle est partie dans l'inventaire on refait hein vous faites H oui c'est ça vous faites H hop vous la mettez dans l'inventaire parce qu'elle y est pas dans l'inventaire pas d'aller sur ma barre des tâches là vous la mettez dans l'inventaire de la station pour que ça fonctionne sinon non ça fonctionnera pas vous faites H et vous la refioulez voilà là elle est dans votre inventaire donc c'est pas la peine de la déposer hein vous faites H ouais vous l'avez ici avec ressources combustibles brutes voilà vous la prenez celle là parce qu'on en a une en trop pour le coup et vous faites P et vous avez dans l'inventaire dans votre inventaire voilà après je me suis un petit peu amusé euh sur le à poser des trusters voilà mais euh le truc c'est que voilà il y a des choses qui euh qui me dépassent un petit peu c'est que voilà vous comprenez des choses et au final il y a des choses qui viennent se foutre en l'air donc là j'ai encore ça hop ça je le gira hop je mets mon truster ici je vais le redéposer là je vais le redéposer là voilà comme là par exemple je voulais me retrouver encore avec mon truc là on va le mettre dans l'inventaire voilà euh là en fait je l'ai pas mis dans l'inventaire j'ai fait E je l'ai pris et voilà voilà donc voilà c'est déjà deux choses comme ça que vous allez vous allez galérer pour essayer de comprendre et euh voilà il y a certains items vous allez pas arriver à les prendre bon bref voilà bon je vous ai montré en quelque sorte comment refuel donc voilà refuel facile sans vous faire chier j'aime venir par là et euh je vous ai montré un petit peu comment avoir les ressources facilement et comment vous faire de l'argent alors si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner je vous dis à très très bientôt et ça c'est une chose et vous êtes les meilleurs ciao ciao